Bonjour, je suis le professeur Aberkane Merienne et voici la deuxième partie de mon cours intitulé Outils de la biologie moléculaire. Toutes les manipulations qu'on a vues dans la première partie du chapitre Outils de la biologie moléculaire nécessitent d'obtenir de l'ADN en amont. Voyons en quoi consiste tout d'abord une extraction d'ADN. L'extraction de l'ADN, c'est une technique qui permet d'isoler l'ADN des cellules ou des tissus. L'ADN qui va être ainsi extrait va pouvoir être ensuite utilisé pour des recherches de biologie moléculaire telles que le séquençage, la PCR ou le clonage. Il existe différents protocoles pour extraire l'ADN qui vont suivre approximativement toutes les mêmes étapes. D'abord, la première est de liser les cellules, en général des globules blancs, la plus simple. Ensuite, la deuxième étape va consister à éliminer des protéines contenues dans ces cellules. La troisième étape consistera en une élimination de l'ARN qui peut éventuellement gêner la suite des événements. Et enfin, une condensation ou une concentration de l'ADN qu'on aura obtenue au final par précipitation à l'éthanol. Il existe aujourd'hui des kits commerciaux qui permettent de réaliser rapidement ces extractions à l'aide de réactifs qui sont prêts à l'emploi. Mais j'ai choisi d'écrire plutôt une extraction d'ADN classique à partir du sang total, une des plus communes d'ailleurs, qui utilise du NACL et qui est adoptée dans pratiquement tous les laboratoires. La première étape de cette extraction va consister à éliminer les globules rouges et toutes les impuretés du milieu extracellulaire. Alors, en fait, comment c'est réalisé ? C'est réalisé grâce à un lavage hypotonique qui aura pour effet de faire éclater les globules rouges, mais qui n'affectera pas du tout les globules blancs qui sont beaucoup plus résistants. Ensuite, l'ADN sera de toute façon contenu dans les globules blancs et non pas les rouges qui seront éliminés dès cette étape. On procédera ensuite à une centrifugation pour séparer les globules blancs du reste, c'est-à-dire des débris des globules rouges, et on obtient à la fin de cette centrifugation un culot blanc et un surnageant rouge, et on éliminera donc ce dernier. Dans un deuxième temps, l'ADN des globules blancs, des lymphocytes, va être libéré, doit être libéré. Cet ADN est ensuite traité par la protéine ASCA, qui est une protéase végétale très active, et qui n'a aucun effet d'hydrolyse sur les acides nucléiques. Alors cette enzyme, elle fait quoi ? Elle hydrolyse les protéines de toute origine, seulement en quelques heures, avec une préférence pour les liaisons peptidiques situées après les acides aminés hydrophobes, comme la leucine par exemple. L'ADN va être ensuite précipité en ajoutant de l'éthanol froid, et enfin, quand l'ADN sera pur, il sera dissous dans un tampon approprié. Alors le rendement de cette méthode est de quelques centaines de microgrammes d'ADN, pour 10 à 20 ml de sang à peu près. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut surtout pas, il faut éviter en tout cas de congeler l'ADN génomique, puisque la congélation va provoquer de nombreuses cassures au sein de la molécule d'ADN. Une fois qu'on a quantifié, une fois qu'on a extrait l'ADN, on doit le quantifier, c'est-à-dire qu'on va essayer de connaître son degré de pureté et sa concentration, et ça c'est fait dans un spectrophotomètre qui va évaluer tout ça. Donc on a recours à la spectrophotométrie, qui consiste à mesurer l'absorbance ou la densité optique d'une substance chimique donnée en solution. Alors plus la substance est concentrée, plus elle va absorber de la lumière. Le dosage de l'ADN s'effectue dans l'ultraviolet à 260 nanomètres. Il est donc important de mesurer également l'absorption à 280 nanomètres, parce que cette dernière va permettre d'estimer la contamination éventuelle de l'extrait par des protéines. Alors l'absorption se définit par l'unité de densité optique qui est mesurée à 260 nanomètres, et une unité de densité optique correspond à l'absorption d'une solution d'ADN double brin de concentration 50 microgrammes par millilitre, ou à l'absorption d'une solution d'ADN simple brin à la concentration de 25 microgrammes par millilitre. Quand on extrait l'ADN, il est accompagné généralement par des protéines, et la présence des protéines peut être indésirable. La valeur du rapport de l'absorbance à 260 nanomètres sur l'absorbance à 280 nanomètres va fournir une bonne indication sur la pureté de l'échantillon, puisque la présence des protéines va faire augmenter l'absorbance à 280 nanomètres. Alors lorsque ce rapport A260 nanomètres sur A280, qui est mesuré par spectroscopie, ou spectrophotométrie, lorsque ce rapport a une valeur comprise entre 2 et 1,8, ça va nous indiquer que l'ADN extrait est pur. Alors que s'il est inférieur à cette valeur, on peut envisager une contamination par des protéines. Une valeur supérieure à 2 va indiquer en général une présence importante d'ARN. Ensuite, on va réaliser une électrophoresse des fragments d'ADN sur un gel d'agaros qui va permettre des séparations des fragments d'ADN obtenus en fonction de leur poids moléculaire. La détection de l'ADN va être réalisée par exposition du gel au rayon UV après réaction avec un réactif spécifique, qui est le bromure d'étidium, par exemple, qui est un agent fluorescent et qui s'intercale entre les brins d'ADN. Le tampon utilisé pour la migration électrophoreétique a un pH basique, par exemple, 8,3 dans le cas du tampon qu'on appelle le TBE, le Tris-Borat-EDTA. Les fragments d'ADN de taille restreinte, qui sont inférieurs à 1000 paires de bases, ne pourront pas être séparés, ou alors ils ne le seront que si on utilisait du gel de polyacrylamide au lieu de l'agaros. Si on veut explorer cet ADN qu'on a obtenu pour rechercher une mutation, par exemple, on ne pourra pas l'utiliser tel quel, il va falloir procéder à son amplification pour pouvoir obtenir une grande quantité qui sera analysable. Pour cela, on a une technique imparable, qui est la technique d'amplification de l'ADN, par excellence. C'est une technique qu'on a appelée la PCR, pour Polymerase Chain Reaction, qui a été découverte par Mulis en 1993. C'est une technique révolutionnaire qui a permis une avancée majeure dans le domaine de la biologie moléculaire. Mulis a d'ailleurs reçu un prix Nobel pour sa mise au point de cette technique. La PCR va pouvoir être réalisée pour tout ADN dont on connaît au moins quelques séquences, en particulier les séquences qui entourent de part et d'autre le morceau d'ADN qu'on veut amplifier. Ces séquences vont servir à synthétiser des amorces oligonucléotidiques complémentaires, qui ont à peu près une longueur de 20 à 30 nucléotides en général. Ces oligonucléotides vont servir à délimiter la portion d'ADN amplifiée, comme on l'a dit. Ensuite, l'ADN polymérase va les utiliser comme amorces pour démarrer la polymérisation. Le rendement de cette technique est immense puisqu'il permet d'amplifier l'ADN d'un facteur de 10 puissance 5 à 10 puissance 6. Une PCR classique va se dérouler concrètement dans un petit tube qui lui-même sera placé dans un appareil programmable qu'on appelle le thermocycleur. Ce dernier se contente de programmer le tube aux températures voulues pendant des durées précises et de recommencer en effectuant des cycles répétitifs. Un cycle reproduit trois températures différentes pendant des durées différentes et la durée d'un cycle est de l'ordre de la minute. Comment ça se passe ? Avant la réaction, tous les acteurs de la PCR sont introduits dans le même tube. On va mettre de l'ADN à amplifier, des oligonucléotides ou des amorces spécifiques du segment d'ADN voulu, du mélange des quatre désoxynucléotides constituant l'ADN et tous vont être ajoutés en large excès par rapport à l'ADN. Et enfin, on va ajouter l'ADN polymérase. Ici, on va utiliser l'attaque polymérase, qu'on appelle aussi l'attaque pol ou simplement l'attaque, qui est une variété d'ADN polymérase thermostable et qui est nommée d'après Thermus aquaticus, qui est une bactérie thermophile à partir de laquelle cet enzyme a été isolé pour la première fois en 1969. Deux amorces des oligonucléotides, on en a déjà parlé, d'environ 20 bases spécifiques du fragment recherché, on a dit, qui sont situées à chaque extrémité de la cible, vont être utilisées comme des têtes chercheuses. Une amorce identique à l'extrémité 5' du gène et une autre amorce complémentaire de l'extrémité 3'. Donc elles doivent flanquer cette région qui va être amplifiée. Alors, ces amorces, quand on les choisit bien, vont être incapables de s'hybrider de façon efficace ailleurs que sur le fragment ciblé, ce qui va expliquer la spécificité de la PCR. Une fois la cible trouvée, l'attaque polymérase va synthétiser de façon très fidèle de nouveaux fragments d'ADN, similaires à ceux de la séquence originale présente dans le prélèvement. Alors, cette amplification explique la sensibilité des techniques PCR, plutôt leur seuil de détection très bas. La présence de quelques copies de génomes viraux, par exemple, donne naissance en deux heures à plusieurs milliards de fragments identiques. Alors, dans le détail, comment se déroule cette PCR ? Chaque cycle est en fait composé de trois étapes différentes. L'étape 1 est appelée dénaturation. Elle est programmée dans le thermocycleur pour se faire à 95 degrés, ce qui permet de casser les liaisons hydrogènes et de dissocier le double brin d'ADN. L'hybridation des amorces sur l'ADN va reposer sur le principe de l'appariement des bases complémentaires, comme pour toute hybridation. Et comme nous l'avons déjà décrit, le choix de la température d'hybridation va résulter d'un compromis entre plusieurs paramètres. Cette température est calculée en fonction de la longueur et de la séquence des amorces. La température d'hybridation sera forcément de toute façon inférieure à la température de dénaturation. Une fois l'hybridation des amorces obtenues, celles-ci vont servir de point de départ à la polymérisation du brin d'ADN complémentaire de l'ADN matrice, c'est-à-dire de la séquence à amplifier. La polymérisation va se faire par ajout successif des désoxynucléotides, qui sont présents dans le mélange en large excès, et chaque base ajoutée est complémentaire de la base correspondante du brin matrice. Tout ceci est bien entendu toujours programmé par le thermocycleur, sans avoir à réouvrir l'appareil. Je rappelle que les polymérases utilisées en PCR sont extraites de bactéries qui vivent naturellement à des températures élevées, comme les sources hydrothermales du fond des océans, et ces polymérases ne sont pas dénaturées par la chaleur. La plus connue, comme on l'a dit, c'est le petit personnage rouge ici, c'est la taque polymérase qui est extraite d'une bactérie thermophile, Thermus aquaticus. Au cours du premier cycle, dénaturation, hybridation et élongation, les brins initiaux sont donc recopiés, chacun servant de matrice pour l'autre. Le nombre de brins qui va être obtenu à la fin du premier cycle est le double du nombre de brins initialement présent. Chaque brin va servir à son tour de matrice pendant le deuxième cycle. Ces cycles d'hybridation des amorces et de polymérisation d'ADN sont répétés plusieurs fois, au moins 30 à 50 fois, et ça va nous faire aboutir à une multiplication exponentielle de la séquence cible originale. La PCR permet à chaque cycle de doubler le nombre de fragments d'ADN cible et d'obtenir après n cycles, 2n copies. Pour visualiser ensuite le résultat d'une expérience de PCR, il va nous falloir faire migrer le mélange réactionnel sur un gel d'Agarose et de rechercher la présence d'un fragment qui correspond à la taille attendue, en faisant migrer bien entendu en parallèle un marqueur de taille. La taille du fragment qu'on va analyser va dépendre de la distance qui va séparer les amorces utilisées pour réaliser l'amplification. Il arrive qu'on voit des traces visibles dans le bas du gel, pour des tailles inférieures en général à 75 paires de bases. Celles-ci correspondent à des dimers d'amorces. En revanche, si on voit des fragments de taille supérieurs à 200 paires de bases, il s'agira vraisemblablement d'artefacts ou de multimers de produits d'amplification. Voilà donc pour la PCR classique. Cette PCR ne permet pas de quantifier les copies de départ, les copies cibles, mais va permettre seulement d'indiquer si la séquence recherchée est présente ou non dans l'échantillon. Elle va l'amplifier bien entendu, mais seule la quantification de ces copies est très importante en clinique. Par exemple, quand on veut ajuster le traitement de certaines maladies virales, comme le VIH ou l'hépatite C, on utilise la quantification par PCR. Pour cela, on a recours à une autre PCR de mise au point un peu plus récente, qu'on appelle la PCR quantitative. Celle-ci est d'ailleurs actuellement la technique de référence pour l'évaluation de la charge virale du coronavirus. Dans le cas de la PCR quantitative, on utilise des intercalants, qui sont des composés qui fluorescent seulement lorsque l'ADN est double brun. Et en fin de chaque cycle d'élongation, et non pas à la fin de tous les cycles, on mesure la fluorescence et on construit une courbe qui va présenter le logarithme de la fluorescence. Et en fonction du nombre de cycles, on peut alors distinguer différentes phases. Et celle qui nous intéresse, c'est la phase 3. Elle est linéaire et elle permet d'obtenir une information proportionnelle à la quantité de copies initiales. Voilà, donc on a passé en revue les deux types de PCR. Il faut savoir qu'on utilise la PCR dans presque toutes les activités de base de la biologie moderne, mais aussi dans des applications dérivées, comme la détection de micro-organismes pathogènes, comme l'identification des individus. Elle est aussi indispensable en oncologie, par exemple, puisqu'elle permet de mettre en évidence l'absence ou la présence de mutations dans les gènes impliqués dans la cancérogénèse. La PCR quantitative va aussi nous aider, par ailleurs, à réaliser un diagnostic prénatal, par exemple, de certaines maladies génétiques, comme la bucoviscidose ou la choré de Huntington ou d'autres maladies monogéniques. Et enfin, on utilise également la PCR dans d'autres applications où elle devient indispensable autant dans le domaine de la médecine que dans celui de l'évolution, de l'archéologie, de l'industrie agroalimentaire, de la justice, des biotechnologies, de l'environnement, dans la détermination de la filiation, par exemple, le suivi des espèces protégées et des OGM. Bref, cette technique devient incontournable dans beaucoup de domaines. On arrive enfin au séquençage de l'ADN, qui est une technique qui a révolutionné la biologie moléculaire dans les années 70, déjà, à peu près une vingtaine d'années après l'établissement de la structure de l'ADN par Watson et Crick. Cette technique, en gros, va nous permettre de connaître la séquence détaillée d'un gène, c'est-à-dire la succession des bases de l'ADN, l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine, des bases qu'il contient. Donc, une espèce de lecture de notre fragment d'ADN. Deux méthodes ont été développées indépendamment, l'une par l'équipe de Gilbert, Walter Gilbert, aux Etats-Unis, et l'autre par celle de Frédéric Sanger en 1977, au Royaume-Uni. Ces deux méthodes sont fondées sur des principes diamétralement opposés. L'approche de Sanger est une méthode par synthèse enzymatique sélective, tandis que celle de Maxime et Gilbert est une méthode par dégradation chimique sélective. Alors, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la méthode de Sanger, pour laquelle il a reçu un prix Nobel en 1980. Cette méthode de Sanger est utilisée classiquement pour effectuer un petit séquençage ponctuel. Pour le séquençage d'un génome entier, on utilise plutôt le séquençage nouvelle génération, le NGS, Next Generation Sequencing, qu'on verra plus loin. Le principe de cette méthode, celle de Sanger, consiste à initier la polymérisation de l'ADN à partir d'un tout petit oligonucléotide, qu'on appelle une amorce, qui est complémentaire à une partie du fragment d'ADN qu'on cherche à séquencer. Pour ce séquençage, des nucléotides légèrement différents des nucléotides classiques qu'on connaît vont être utilisés, et on les appelle les 10 désoxyribonucléotides, les DDNTP, au lieu des désoxyribonucléotides triphosphates, DNTP qu'on connaît. Ces nucléotides sont différents des DNTP par l'absence d'un groupement OH en position 3' et ces DDNTP sont indispensables à la technique parce que lorsqu'une ADN polymérase utilise un DDNTP à la place d'un DNTP, elle n'est plus capable de rajouter le moindre nucléotide à sa suite. Et la synthèse du brin d'ADN s'arrête. On va donc tout de suite voir comment ils peuvent nous aider à établir la séquence d'un ADN. Alors concrètement, ça se passe de la façon suivante. Tout d'abord, il faut préparer 4 solutions contenant chacune 1. le fragment qui doit être séquencé. 2. un petit morceau d'ADN dont la séquence, on l'a dit, est complémentaire à l'extrémité 3' du fragment à séquencer. C'est ce qu'on appelle l'amorce. 3. les 4 désoxyribonucléotides classiques DATP, DCTP, DGTP, DTTP, pardon. Et enfin, une faible concentration de l'un des 4 dits désoxyribonucléotides soit du DDATP, DDCTP, DDGTP ou DDTTP. Alors ce dernier qui doit être obligatoirement fluorescent ou radioactif. L'élongation de l'amorce est réalisée par le fragment de clénaux qui n'est rien d'autre qu'une ADN polymérase dépourvue d'activité exonucléase 5'-3'. Donc initialement, tout se passe dans chacun des tubes et chacun des réactifs est présent en grande quantité. L'ADN polymérase utilise aléatoirement les nucléotides présents dans le milieu pour copier le brin ou le fragment ou la chaîne matrice en synthétisant un ADN de séquence complémentaire du moment que la base A, C, G ou T est respectée. Lorsque l'ADN polymérase choisit par hasard un DD-oxynucléotide dans le milieu ce qui va être rare puisqu'il y en a moins que les DNTP classiques et qu'elle l'incorpore dans la chaîne qu'elle a déjà commencé à synthétiser la chaîne va s'interrompre prématurément et puisque chaque DD-oxynucléotide est marqué par un fluorochrome différent par exemple A en vert, T en rouge, G en jaune et C en bleu une chaîne qui se termine par un A par exemple par un DD-oxynucléotide A sera verte ou émettra une fluorescence verte. Puisqu'un grand nombre de réactions de synthèse ont lieu dans le tube il existe statistiquement des chaînes de toutes les tailles alors chacune d'entre elles va correspondre à un arrêt de la synthèse à chaque nucléotide différent celle qui se termine par un DDATP celle qui se termine par un DDCTP d'autres par un DDTTP et celle qui se termine par DDGTP mais il y aura aussi beaucoup de fragments qui auront la même taille ça veut dire qu'elles se terminent par le même dit-désoxynucléotide marqué ce dit-désoxynucléotide qui aura bloqué la synthèse à la fin de la polymérisation. Il sera alors à ce moment-là possible de séparer les chaînes d'ADN qu'on a obtenues en fonction de leur taille sur un gel d'acrylamide en présence d'un courant électrique bien entendu et plus les chaînes seront courtes plus elles migreront loin et tous les fragments d'une même taille vont migrer évidemment à la même distance. On va obtenir alors une succession de bandes colorées, chacune correspondant aux derniers nucléotides incorporés. Il suffira alors de lire la succession des couleurs pour connaître l'ordre des nucléotides c'est-à-dire la séquence de l'ADN et ça en principe ça se fait maintenant automatiquement par les détecteurs du séquenceur. La technique de Sanger permet de lire environ 500 bases quelquefois jusqu'à 1000 bases donc 1000 lettres de notre code génétique Pour lire la totalité d'un gène la technique de Sanger nous oblige à lire le gène en plusieurs fragments 500 bases puis encore 500 bases puis encore 500 bases ce qui fait que pour les gènes qui sont d'une grande taille on peut parfois attendre 2 ans avant d'avoir le résultat de ce fameux séquençage. On peut voir ici en bas de la diapositive un exemple d'une séquence codante de notre génome obtenue après séquençage de Sanger avec l'adénine et la thymine, la guanine et la cytosine. Alors pour faire une métaphore on va comparer notre génome à un livre une page moyenne d'un livre comporte 75 lettres par exemple sur 30 lignes environ soit environ 2250 lettres un roman quant à lui va compter en moyenne 250 000 à 300 000 lettres et si on devait comparer ce roman au code génétique on peut voir que le code génétique compte à lui 3 milliards de bases et ces 3 milliards de bases sont sur un brin et sachant que la molécule d'adénine est composée de deux brins si on fait le parallèle si on lit un roman par jour il faudrait à peu près 27 ans pour lire la totalité de notre code génétique. Eh oui, on voit bien à quel point la tâche est immense et est impossible à réaliser si on doit lire les bases une à une. Heureusement, les progrès technologiques ont permis l'avènement des séquenceurs à haut débit dont le principe est relativement simple. Alors pour garder la même métaphore qu'on vient de voir au lieu de lire les pages du roman une à une ces séquenceurs vont nous permettre aujourd'hui de lire les pages du roman en parallèle en fait et on parle dans ce cas-là de séquençage massif. En fait, si on devait remonter un petit peu le temps, il a fallu plus de 13 ans et plus de 3 milliards de dollars pour arriver à la première séquence du génome humain. Quatre ans plus tard, le génome de James Watson, co-découvreur de la double hélice de l'ADN a été séquencé en deux mois pour seulement 2 millions de dollars. En 2013, il fallait encore 3 000 à 5 000 dollars pour séquencer un génome en 15 jours et sur cette échelle, la prédiction était un peu optimiste puisqu'en 2017, il faut encore environ 2 000 à 2 500 euros pour séquencer un génome en moins d'une semaine. La perspective à terme en 2025 est le séquençage du génome d'un individu en une heure pour 100 dollars et il est presque sûr aujourd'hui que cette promesse sera tenue. Alors, in fine, le séquençage de l'ADN peut être utilisé pour déterminer la séquence de gènes individuels, de grandes régions génétiques, des chromosomes complets ou des génomes entiers de n'importe quel organisme. Le séquençage de l'ADN est devenu une technologie clé dans de nombreux domaines de la biologie et d'autres sciences telles que la médecine ou encore l'anthropologie. En biologie moléculaire, le séquençage du génome permet d'étudier des protéines encodées. Les chercheurs identifient les changements dans les gènes et les associent avec certaines maladies dans le but de cibler de potentiels traitements, de potentiels médicaments. Autre application, le séquençage a permis d'appréhender l'origine génétique de certains cancers qui surviennent en raison de l'accumulation de mutations dans des gènes critiques comme ceux qu'on a vu dans le cours de génétique du cancer et qui modifient les programmes normaux de prolifération, de différenciation et d'apoptose cellulaire. En génétique médicale, les généticiens peuvent maintenant séquencer les gènes des patients pour déterminer s'il existe un risque de maladie génétique. Il s'agit donc là d'un examen des caractéristiques génétiques de la personne. Le diagnostic est classiquement pré- ou post-natal. L'information sur les SNP, donc ces polymorphismes qu'on a déjà vus, va guider également la prise en charge thérapeutique et permettre de faire ce qu'on appelle du conseil génétique pour les membres d'une famille, par exemple. Les membres d'une même famille. De plus en plus, l'examen des caractéristiques génétiques se fait par séquençage à haut débit de l'ADN, le NGS. En général, à l'heure actuelle, on séquence plutôt seulement les particodentes des gènes dans lesquels les deux tiers des mutations sont décrites. Le NGS permet donc de séquencer en une seule fois l'ensemble des particodentes des gènes d'une personne. C'est ce qu'on appelle un exome. Le séquençage est indispensable aussi en médecine reproductive, qui est la branche de la médecine qui étudie la physiologie de la reproduction, entre autres l'infertilité. Le séquençage de l'ADN, notamment des cellules sexuelles, a permis, et permet encore, de comprendre les modifications génétiques qui peuvent causer un dérèglement de la fertilité. En médecine légale, le séquençage est devenu un outil courant dans les pays développés. Par exemple, l'ADN d'une personne peut être transféré par contact sur des objets ou sur des personnes. Cet ADN peut provenir des cellules issues de différentes sources, du sang, du sperme, des poils ou encore des cellules épithéliales. Le séquençage de cet ADN peut être donc utilisé avec des méthodes de profilage de l'ADN pour l'identification médico-légale et en réalisant des tests de paternité. Et enfin, je termine par l'utilité du séquençage en microbiologie médicale, où il est utilisé en bactériologie, par exemple. Dans ce domaine, globalement, le séquençage à haut débit de génomes bactériens entiers peut être utile pour détecter des gènes de résistance, par exemple, aux antibiotiques ou encore des mutations dans des gènes cibles des antibiotiques qui confèrent des résistances, gènes cibles des bactéries, pardon, qui confèrent des résistances. Et enfin, pour investiguer des épidémies et confirmer une transmission directe de patient à patient ou d'une source environnementale, par exemple, commune à des patients, comme ça a été le cas pour le COVID-19. Voilà, ce cours est terminé. Je vous remercie pour votre intérêt.